On va explorer un lieu. Si ce qu'il y a dedans, ce qu'on pense, ça va être une dinguerie. Ça va être très flippant aussi parce que si jamais on croise des gens, on est foutus. Des producteurs de cannabis qui s'occupaient d'une récolte de près de 500 000 livres dans un village tranquille en Angleterre se sont fait arrêter il y a moins d'un an. Ils s'occupaient d'une plantation de plus de 600 plantes de cannabis à l'intérieur d'une ferme abandonnée depuis de longues années. L'année dernière, après une grosse opération policière, un groupe d'Albanais a été emprisonné pour avoir exploité une ferme de cannabis. Celle-là, elle est vraiment énorme. Et celle-là, elle est vraiment énorme pour le coup. Oh, la vache ! Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration où on va explorer un lieu très mystérieux. Et un lieu vraiment atypique. On avait déjà eu l'occasion d'explorer ce genre de lieu, mais vraiment à beaucoup plus petite échelle. Vous l'avez compris au titre, on va explorer une plantation de cannabis abandonnée dans laquelle il y avait plus de 600 plantations. L'histoire de cette ferme de cannabis est très sombre et pleine de rebondissements. Et on va tout vous raconter au fur et à mesure de cette vidéo. Tout commence perdu au milieu de la campagne anglaise où se situe une ferme abandonnée depuis vraiment de longues années et dans laquelle une activité illégale s'est lancée depuis peu. On arrive aux abords de la ferme et rien ne peut nous laisser penser qu'il y a quelques mois se tenait ici une ferme à cannabis totalement active qui générait des centaines de milliers de parons. On arrive donc face à la ferme, on est très stressé et on va commencer à l'explorer. Il y a des petites cabanes de chantier. L'ambiance est assez mystérieuse. C'est une ancienne ferme abandonnée dans laquelle il s'est passé quelques petites magouilles. Il y a plein de produits chimiques à droite. Ouais. Là le camion mec il a l'air neuf hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Bon après non, non, non. Il a pas l'air neuf. C'est creux ouais. Il a subi des dégâts. Ouais c'est assez étrange vraiment. Ça fait flipper. Je suis vraiment pas à l'aise. Wouah. Il y a encore pas mal de choses à l'intérieur. Ok. Du coup comme on l'a dit c'était une ancienne ferme abandonnée de base. Donc il reste toutes les parties fermes qu'on peut aller découvrir au début. On va commencer par là. Ouais. Mais c'était une ferme mais ce qui s'est passé dans cette ferme c'est ça qui est vraiment très flippant. Et on va vous expliquer tout ce qui s'est passé au fur et à mesure de cette vidéo. Et on va directement comprendre juste à gauche. Ah ouais. Déjà on arrive dans un premier petit salon. Pour l'instant ça va tu vois. Ouais des jetons quasiment. Je sais pas ce qu'il s'est passé au sol mais... Ah c'est dégueulasse. Ça colle. Donc un petit billard. Il y avait plutôt des jeux. Enfin du coup une salle plutôt de relaxation ici. Enfin on va par là ou on va par là ? Ouais je pense qu'il faut aller à gauche pour commencer. Bah ? Ouais. Ça marche. Ouais on avait un jeu de fléchettes, un billard. Des jetons de casino dans comme tu dis une salle de détente. Ouais c'est un peu saccagé entre temps mais... Ça sent beaucoup le froid du chimie quand même. Ouais. Oh c'est un dortoir. Ah oui c'est un dortoir. Oh c'est flippant. Il y a quelqu'un ? Vous le voyez au début ça paraît être une ferme à peu près normale qui a malheureusement été squatté. On voit des lits, des activités et différentes choses qui permettent de cuisiner et de vivre. Et en continuant à avancer parmi les pièces on va tomber sur des pièces bien plus mystérieuses. On est pas en France. Et c'est flippant parce que... Ouais c'était vraiment une pièce de vie là. Et surtout je pense que ça a été squatté tu vois bah c'est une cuisine de base. Ça a été réaménagé pour que les gens viennent squatter pour faire ce dont on parlait. Ouais c'est ça je pense que les gens qui s'occupaient de cette ferme... Le gros tuyau là. Ouais. A ton avis c'est quoi ? Ouais je sais très bien ce que c'est. Ouais ça commence. Ça commence ? Déjà du coup bah en fait je pense que vraiment les gens qui s'occupaient de cette ferme dormaient là. Enfin les gens qui ont squatté cette ferme pour en faire une autre utilisation ça était là. Et quelle est cette autre utilisation du coup ? Faire pousser des quantités aberrantes de cannabis. Et là juste à ma gauche on a une première salle avec tout un attirail pour faire pousser du cannabis et le revendre. Et du coup il faut savoir que la police a fait une perquisition ici. On va arrêter toutes les personnes qui travaillaient et démanteler le lieu. Mais euh... Tout est resté sur place. Ah oui. On va tout retrouver quoi. Là on voit tous les pots de terre etc. Les agérations. Regarde ici. Il y a toutes les petites lumières qui étaient là-haut. Oh la vache. Ça c'est très bizarre. Ouais c'est assez bizarre et on voit qu'en fait bah avant c'était une pièce tout à fait normale. Quand tu vois les trucs comme ça il y avait encore les... Ça sent vraiment pas bon. Il y avait encore tous les bouquins et tout. Et qu'ils ont tout... Ils ont mis du placo partout. Pour avoir une seule utilisation c'est faire pousser du cannabis. Et regarde il y a encore les... Les pieds des plants hein. Ah ouais ? Dans chaque pot il y a encore les pieds. Et c'est sûrement la police qui a coupé le pied pour le récupérer et le confisquer. Ouais. Ouais bah généralement ce qu'ils font c'est ils coupent tous les pieds et ils les jettent quoi. Face à nous se trouvent des dizaines de pots, des murs totalement bâchés. Ainsi qu'énormément de systèmes électriques et de bouches d'aération. On est bel et bien au milieu d'une ferme de cannabis improvisée. Et là face à cette découverte on est vraiment choqués parce que c'est vraiment un lieu unique. Et on n'était pas du tout prêts à voir l'ampleur de la situation. Huit salles qui avaient été optimisées afin d'y planter du cannabis. Les agents de police sont découverts dans la ferme abandonnée. Près de 600 plants étaient en train de pousser pour une valeur estimée à près de 500 000 livres. Y'a plein de... plein de ventilateurs. Tu vois ça c'était des trucs auxquels tu reliais les lampes. Y'en a plein. Tous les gros tuyaux qui sortent du mur un peu partout. Qui servaient à aérer tout ça. Et pourquoi y'avait un système le placo un peu partout ? Je sais pas. Ah bah pour tout tenir. Pour tout viser. Pour pouvoir mettre des vis etc. Pour tout cacher. Et vraiment c'était isolé du monde tu vois. Parce qu'ils avaient vraiment mis du scotch là ici. Et on pouvait rien voir. Ouais. Je pense des pièces comme ça on va en retrouver vraiment pas mal. Parce que c'était vraiment une grosse grosse plantation. Evidemment la consommation, la plantation et la vente de cannabis est une activité totalement illégale. Que ce soit en Angleterre ou en France. Malgré le fait qu'on vous présente ça aujourd'hui c'est pas du tout quelque chose qu'on cautionne et qu'on valide. Puisque le cannabis vous le savez est considéré comme une drogue qui est illégale et nocive pour la santé. Mais c'est aussi une manière pour nous de vous parler du partenaire de cette vidéo qui propose des alternatives à ça pour éviter de consommer du cannabis. Le partenaire de cette vidéo c'est Golden CBD qui propose plein d'alternatives légales à ça. Que ce soit du CBD, des tisanes ou même de l'huile. On trouve assez important d'avoir un partenaire qui propose des alternatives légales avec des effets positifs sur la santé pour le sujet de cette vidéo. Et c'est pour ça qu'on remercie Golden CBD de nous avoir accompagné aujourd'hui. C'est la marque numéro 1 de CBD bio en France et c'est 100% légal. Et ce qui est cool c'est que ça s'adresse tout autant à ceux qui ne fument pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CBD c'est une alternative légale au THC mais sans les effets néfastes sur la santé. Et c'est une très bonne solution pour se relaxer ou se détendre. Car le CBD ça a plein de vertus pour soigner par exemple l'anxiété, le stress, les maux de tête ou de dos. Mais aussi améliorer la qualité du sommeil. Et surtout ça permet de réduire ou de stopper sa consommation de cannabis grâce notamment à une large sélection de fleurs de CBD. Mais ils ont plein d'autres alternatives qu'on adore comme par exemple l'huile de CBD. En gros avec ça vous prenez quelques gouttes sous la langue ça vous permet de mieux vous endormir et d'avoir un sommeil de bien meilleure qualité. Perso il y a des moments où je n'arrivais pas à dormir j'ai testé ça par curiosité et j'étais très agréablement surpris du résultat. Il y a même des thés ou des tisanes qui permettent de passer une meilleure nuit pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Et pour les avoir goûté elles sont vraiment bonnes. Et ils ont vraiment énormément de produits comme des bonbons etc mais tout ça on vous laisse découvrir sur leur site. Et pour ceux qui ne sauraient pas quoi tester on vous recommande le pack découverte qui est un petit pack qui contient plein d'échantillons pour savoir ce que vous allez apprécier. Et en plus grâce à notre code vous avez 25% de réduction sur votre commande donc c'est vraiment le bon moment pour découvrir. Donc on remercie Golden CBD de s'être associé à nous pour cette vidéo. Maintenant on va continuer l'exploration et vous allez voir qu'on est qu'au début de nos surprises. Les lampes elles sont cassées mais il y a des restes de lampes tu vois c'était des... Ah c'est des ampoules... Des petits néons avec une lumière particulière pour faire pousser bien les plantes. Là encore la même chose. Ouais ça fait quelque chose de voir tout ça. Encore une... là elle est bien plus grande cette pièce hein. Et regardez le nombre de plants qu'il y avait hein. Et donc vraiment ils étaient encore là hein. Quand ils sont débarqués c'était vraiment des gros plants qui étaient plantés. Ouais. Ils ont tout coupé. Et tout était vraiment optimisé. Il y avait vraiment du... Du placo partout, enfin du scotch partout pour cacher la lumière du jour. Et avoir uniquement la bonne lumière qui se trouvait juste au-dessus de nous. Et aussi pour que les gens... Et aussi pour que les gens qui passent à côté ne voient pas ce qu'il se passe dedans. En plus c'est ça. En explorant cette ferme abandonnée. C'est vraiment impressionnant le nombre de pierres qu'on va voir à droite à gauche. Qui ont toutes été optimisées pour la plantation de cannabis. 25 000 livres de matériel avaient été investis en équipement. Vidéosurveillance, conduit d'aération et banque de prise électrique. Et l'électricité utilisée pour la plantation avait été détournée. Et ce qui est encore plus glauque avec cette histoire c'est que les personnes qui ont été arrêtées. Ont confié à la police qu'en fait ils se faisaient exploiter. Car ils se faisaient soit menacer eux directement. Ou c'était leur famille qui était menacée par les gérants du trafic. C'est immense hein. Il y avait beaucoup hein. C'est quoi ça ? Là c'est un truc pour avoir de l'eau. Flexi-tank ouais. C'est un bassin. Quoi ? Là c'est truc pour réfléchir à la lumière, faut optimiser. C'était mis au dessus avec une lampe ou un néon. Comme ça ça se mettait sur la plante. Il y en a encore plein. Et il y a des tuyaux de partout qui aéraient absolument. Dans le mur là. Il y avait un système. Ce qui est fou c'est que c'est tellement optimisé genre. Il y a des gens qui font ça c'est des délinquants certes mais ils font ça genre super bien. Il y en avait déjà pu explorer une maison en Belgique. Ouais c'est ça. On avait retrouvé quelques trucs comme ça. Et c'était assez lunaire mais là vraiment c'est l'échelle au dessus quoi. Il y a une petite porte là encore. Ah ça continue hein. Et vraiment toutes les pièces étaient dédiées à ça c'est fou. Et en même temps c'est pas cool de venir s'installer dans une ferme abandonnée pour faire ça hein. Ouais. Oh la vache. Il y a encore toutes les lampes. Encore tous les pots de fleurs. C'est impressionnant. Je serais curieux de compter le nombre de bacs comme ça. Il y en a vraiment beaucoup. Et tout était optimisé pour ça. Tu te rends compte tu vois genre là ils utilisaient l'aération de la salle de bain. Pour ne plus que sonération de ta salle de bain mais l'aération pour enlever toutes les odeurs. C'est très fort. Et là il y a plein de pots à l'intérieur encore. Et ouais les ventilateurs mec. Ils ont tellement de ventilateurs. C'est des clouches. Je crois qu'ils ont été arrêtés ici parce qu'ils aient remarqué qu'il y a une consommation très très élevée dans ce secteur. Il y a rien dans ce secteur. Ouais. Et tu m'étonnes quand tu vois toutes les installations. On continue à explorer et on pensait vraiment découvrir peut-être 3 ou 4 salles optimisées pour faire pousser du cannabis. Et finalement c'est bien plus que ça. On se retrouve vraiment dans un dédale dans cette ferme entre plein de salles abandonnées. Qui servaient autrefois à faire pousser du cannabis. Ouais c'est clairement un labyrinthe de fermes de cannabis. T'as vu ils ont fait eux-mêmes tous leurs tableaux électriques. C'est des où ? Chaque pièce avec un disjoncteur. Pour gérer tous les ventilateurs, les lampes et tout. C'est impressionnant hein ? Ouais. Absolument tout dans cet endroit a été optimisé pour cette ferme de cannabis. En allant même jusqu'à bâcher l'intégralité des murs pour réfléchir la chaleur et optimiser le rendement. Pour l'instant on voit surtout des salles qui servaient à planter. Je sais pas si on va retrouver d'autres qui servaient par exemple à stocker. Waouh c'est encore plus là-haut. Ah ouais ? Ouais ça s'arrête pas. Et vraiment chaque... Ah ouais c'est immense. Chaque pièce était cachée. Chaque... enfin il y avait aucun truc sur l'extérieur. Regarde c'est des grammes. 300 grammes par... C'est des grammes c'est des infos. 300 grammes par racine. Lundi. Lundi machin. 100 millilitres pour l'eau. Je pense que c'est les infos pour gérer la plantation. Quelques infos. Exactement. En montant à l'étage ça va vraiment être flippant et angoissant parce qu'on va voir une corde sur laquelle il y a du linge qui sèche. Et on a l'impression vraiment qu'il y a de l'activité très récente. Et ça nous fait vraiment peur de tomber sur quelqu'un de mal intentionné. C'est dingue. Et ce qui est lunaire c'est de retrouver à côté les tableaux et les affaires personnelles des gens qui vivent ici avant. Ils ont vraiment... ils se sont appropriés cette maison. Même le sol ils l'ont bâché genre. Je sais pas pourquoi. Après il y a encore une autre salle. Il y a encore l'espèce de gros bassin d'eau là. Ça fait bader hein. Le mec surtout ce qui fait bader c'est les affaires étendues là tu vois. Ouais. Ah ouais. Encore après la même chose il y a encore tous. Et là tu vois ils sont encore... T'as vu ? Ils se sont mis vraiment genre... Comme ils étaient à l'époque. Et ouais. C'est vrai ça. Ça a pas voulu. Avec tous les bouts de bambou qui servaient de tuteur. Ah ouais. Là toutes les lampes encore qui ont été balancées sur le côté pour... C'est vraiment la police qui arrive avec les ciseaux et tout qui a tout cassé. Ouais. Ils ont tout ouvert pour remettre la lumière. Et là on voit les ventilateurs sur le mur comment ils étaient plus ou moins à l'époque j'imagine. Ouais. Putain. Là on voit le système de multiprise, le système D. La galère. Regarde ils faisaient leurs propres disjoncteurs pour les... Pour tous les trucs. Enfin c'est super bien organisé je trouve. Ouais surtout il faut être quand même bon... T'as vu il y avait un truc qui était relié pour chaque lampe comme ça pour gérer la puissance. Attention. Il faut quand même mettre sacrément doué en ingénierie pour faire ça. C'est ce que je vous dis tu vois. C'est... Faut le faire. Tout le monde peut pas le faire. Ça continue. Ah il a été bon. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'était un truc de... Tout aussi grand là. Regarde. Clonex. Peut-être de la terre ou de l'engrais pour le cannabis. Encore. Petite salle. Plein de ventilateurs. C'est fou. C'est impressionnant. Et il y a des serviettes comme ça à chaque fois. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Bah je pense que c'est en gros ce qui servait de porte. Ouais. Ici. Le sol il fait peur. Ici il reste des gros tuyaux qui sortent qui viennent de l'étage en dessous. C'est vraiment lunaire. Tout est bâché avec du truc transparent. Enfin réfléchissant. Parce que comme vous l'avez dit on avait déjà trouvé une ferme comme ça mais c'était vraiment une seule pièce qui servait à faire pousser. Là on a tout qui est optimisé. Il y a des centaines de pieds qui ont été retrouvés ici. Il y a encore tous les pieds là. Ah le sol il est horrible. J'ai peur de passer à travers le... Là ça redescend par là alors qu'on est même pas monté par là. Mais oui je comprends pas. C'est gigantesque. Attends mec viens voir. Là je pense qu'on peut voir quelque chose de sympa. Ah non c'est pas grave. Il doit y avoir quand même plein de tuyaux. Il y a plein de placo qui a été mis t'as vu là-bas ? Ah là-bas on voit un giga tuyau qui sort là. Ça va quoi ? Ouah oui l'installation de 500. C'est pas ça qu'on avait trouvé dans la première ferme ? Ouais c'est sûrement celle-là qui devait faire des petites boutures au début. Regarde là il y en a plein. Mais ça n'arrête pas hein. Je sais même pas où on est là actuellement. Vraiment. Si on devait se repérer. Encore une pièce totalement optimisée pour ça. Chaque pièce vraiment t'as... Un disjoncteur maison. Enfin un tableau d'électricité maison. Des aérations. Tout qui a été optimisé. C'est fou. Et là vous le voyez par rapport aux salles qu'on a déjà trouvé. On trouvait à chaque fois une dizaine ou une vingtaine de plantations par salle. Mais là on va rentrer dans une salle qui était bien plus grande et bien plus impressionnante. Puisqu'il y a vraiment une centaine de plantations dans celle-là. Donc là c'est la porte par laquelle on est arrivé au tout début. Putain il y a encore produit dégueulasse au sol. C'est horrible. Ah ça colle, c'est horrible. Ouah. C'est marrant de voir ça. Il y a des quantités astronomiques de terre. Ah ouais. Je pense qu'ils ont dû jeter pas mal de choses ici. C'est étrange. Pourquoi ça débarrassait de toute la terre là ? Pourquoi la salle blanche comme ça ? Là on est vraiment dans l'ambiance du truc de l'époque quoi. Alors que vous voyez que derrière la toile blanche c'est vraiment les murs enceintes de la vieille ferme. Je sais pas s'ils ont tenté de faire un truc différent ou au lieu de le faire dans des petits pots ils ont mis vas-y viens on fait tout un sol de terre et on plante à l'intérieur. Peut-être qu'ils stockaient juste de la terre ici. Ouais peut-être aussi. Enfin derrière la mur on dirait qu'il y a un trou et qu'ils stockaient des trucs. Ouais c'est un grenier ou quelque chose comme ça. Ça consigne encore hein. Ça salle vraiment jamais. Waouh celle-là elle est vraiment énorme. Là il y a plein de produits chimiques. Et celle-là elle est vraiment énorme pour le coup. Oh la vache ! Waouh celle-là mec ! Non mais c'est... Tu sais on dirait quand on descendait dans les carrières sous Paris il y avait des salaires champignons. Des champignonnaires. Des champignonnaires. C'est vraiment le même délire là. Il y a des pots partout. Et celle-là ils avaient pas de bouture. T'as vu peut-être que c'était juste pour stocker euh... Il y a pas de pied de plantre celui-là. Et pourtant il y avait quand même des installations. Regardez-moi ça ! Ouais il y avait de l'aération et tout hein. Je pense que... Ils avaient commencé à faire quelque chose déjà. Tu sais ça fait très genre hôpital zombie quand... Ouais. Ça genre. Donc là c'était juste pour faire... Celle-là elle est impressionnante hein. C'est incroyable. Je vais me mettre là-bas. Pour que vous voyez la perspective. Regardez ça. Et t'as vraiment tous les murs recouverts en blanc comme ça. Peut-être une centaine de pots dans cette salle. Ouais. Au bas mot. Au bas mot. Ouais. C'est fou ce qu'ils ont fait. Donc vous le voyez l'activité dans cette ferme était vraiment énorme. Il y avait près de 600 plantations en simultané. Et on disait mais pour gérer ça il devait y avoir énormément de personnes. On avait trouvé seulement 3-4 lits. Et juste après on va faire une découverte qui explique plus ce qui se passait ici avant. Le juge a donc déclaré que l'un des hommes âgé de 20 ans avait joué un rôle important dans l'opération. Et l'a condamné à 3 ans et 4 mois de prison. Les deux autres associés âgés de 26 et 25 ans ont chacun été condamné à 2 ans et 2 mois de prison. Et ce qui est aussi très mystérieux autour de cette affaire et du jugement qui en a découlé. C'est que les versions des personnes inculpées ont sans cesse changé. Ce qui fait qu'au final personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé entre ces murs. Et peut-être que les témoignages de ces personnes ont été modifiés suite encore une fois à des possibles menaces. Mais ça on ne le sait pas. Nous on était dans cette partie de la maison mais ça je pense qu'on est pas allé voir. Non. C'est moins une partie de la ferme. On va découvrir. Ah je pense que c'était peut-être l'endroit où les autres vivaient. Ah on dirait que c'est un dortoir. Ah la vache. Ah ça fait flipper. La galère, elle marche. Oh putain le nombre d'insectes qu'il y a là-haut. Oh putain. Putain mais tu penses qu'ils étaient combien à gérer cette ferme ? Bah je sais pas mais il a vu le nombre de lits super pesés ? Ouais. Il était beaucoup. Mais en même temps, il devait beaucoup beaucoup produire ici. Ouais. Bah pour entraîner tout ça ouais. Il faisait fermier quoi. Huit. Huit. Bah ouais. Il y a une quinzaine de lits hein. C'était une sacrée équipe. Il y avait peut-être les deux chefs dans la maison principale qu'on a vu tout à l'heure. Plus le reste de l'équipe ici. Putain t'es le chien. C'est badant de voir ça hein. Et comme vous l'avez vu pendant toute l'exploration on était vraiment super stressé que quelqu'un débarque à n'importe quel moment. Donc une fois l'exploration terminée on préfère pas de plus temporiser ici et on préfère s'enfuir sans que personne ne nous ait attrapé. Nous en tout cas c'était une exploration vraiment très impressionnante à faire de trouver vraiment cette activité illégale qui avait été faite dans une ferme abandonnée à l'insu de son propriétaire. Et surtout ce qui était vraiment marquant c'est que cette histoire elle a moins d'un an donc c'est très très frais et c'était impressionnant de voir toutes les traces qui ont été laissées sur place. Avant qu'on se quitte on tenait encore une fois à remercier Golden CBD pour nous avoir accompagné sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir tous les produits qu'ils ont sur leur site. Il y en a vraiment pour tous les goûts et on vous rappelle encore que vous avez 25% de réduction grâce à notre code donc cliquez sur le lien en description et allez découvrir leur site. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration c'était Gabriel et Quentin bye bye !